Quel est le meilleur régime fiscal quand on débute dans l'investissement locatif ? Quel régime choisir ? Faut-il investir en nom propre ou en société ? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi, très cher entrepreneur d'immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots en détention actuellement loués. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Une société qui t'aide à investir dans l'immobilier rentable dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France. Concrètement, on t'aide comment ? On va rechercher les meilleures affaires du marché grâce à nos chasseurs immobiliers. On va optimiser le plan grâce à nos architectes d'intérieur. On va t'aider à meubler, décorer le bien, à le mettre en location et à également le gérer si c'est ton souhait. En gros, on s'occupe de toute la prestation. On peut même t'aider et te conseiller sur la partie financement si c'est ton souhait. Et notre but, il est un but unique d'aider à investir dans l'immobilier rentable, à bénéficier au maximum des bonnes pratiques pour l'investisseur qui réussit à se développer un parc immobilier. Dans cette vidéo, je vais te parler du meilleur régime fiscal quand on débute dans l'investissement immobilier. J'ai plein de questions de débutants qui me disent « Est-ce que je dois tout de suite créer un système avec des holdings, des CI dans tous les sens ? Est-ce que je dois investir en location nue, en location meublée ? Est-ce que je dois être au micro BIC, au micro foncier ou au LMNP réel par exemple ? » C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Alors à mon sens, et pour ne pas faire plus de suspense, à mon sens, le régime le plus intéressant, c'est la location meublée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en location meublée, tu vas déjà avoir d'autres avantages qui vont être des avantages beaucoup plus larges que la seule fiscalité, notamment la souplesse du contrat de location puisque les préavis sont plus courts. Tu peux récupérer le bien chaque année alors qu'en location nue, tu dois attendre une échéance de trois ans quand tu es bailleur pour récupérer ton bien éventuellement. Et également parce qu'en location meublée, tu n'as pas des revenus dits fonciers, ce qui est le cas en location nue, mais tu as des revenus dits BIC. Donc c'est une case différente sur ta feuille d'impôt, c'est des revenus bénéfices industriels et commerciaux. Concrètement, le gros avantage d'avoir ce type de revenus par rapport au revenu foncier, c'est la fiscalité. Tu peux déduire beaucoup plus de choses, ce qui fait que tu vas payer moins d'impôts. En revenu foncier, donc en location nue, tu vas avoir une imposition qui va être assez élevée. Il faut comprendre que tu sois en location nue, donc en revenu foncier ou en location meublée, donc en revenu BIC à chaque fois. Tu vas avoir un taux d'imposition qui va être assez élevé, voire très élevé. Ça va dépendre de ton taux marginal d'imposition. C'est la tranche la plus haute sur ta feuille d'impôt à laquelle tu vas ajouter la CSG CRDS qui va être d'un taux de 17,2%. A voir avec l'augmentation récente de l'endettement de la France, notamment pour financer la crise, si ce taux de CSG CRDS est amené ou non à augmenter de quelques points. Aujourd'hui, il est de 17,2%, donc on ajoute à ta TMI. Je te prends un exemple concret. Si ta tranche la plus haute, donc sur ta feuille d'impôt, est de 30%, tu vas donc payer sur l'assiette imposable. Et c'est là que ça va être intéressant. Sur ton assiette de revenu locatif imposable, tu vas donc payer 30% plus 17,2%, ce qui fait 47,2% d'impôt. Si ta TMI est de 41%, par exemple, tu vas payer 41% plus 17,2%, soit 58,2% d'impôt. Donc voilà, on comprend que c'est des taux qui sont très élevés, qui sont quasiment confiscatoires quand tu es dans les TMI les plus hautes. Et bien sûr, à ce taux-là d'impôt sur tes revenus locatifs, tu vas devoir ajouter ta taxe foncière, tu vas devoir ajouter ta CFE. Donc voilà, on a énormément d'impôts en France. Donc autant essayer de l'éviter au maximum. La solution, quand tu débutes dans l'investissement locatif, c'est de faire de la location meublée, ce qu'on appelle communément le loueur meublé non professionnel. Concrètement, comment ça fonctionne ? Donc tu vas avoir tous tes loyers que tu perçois, tu vas déduire tes charges, par exemple tes coûts de gestion. Si tu passes par une agence de gestion, tu vas déduire ta taxe foncière, ta CFE, toutes les charges que tu as chaque année, tes intérêts d'emprunt. Tu vas ajouter, et c'est là que c'est hyper intéressant par rapport à de la location nue, tu vas ajouter l'amortissement du bien. Si par exemple, tu as un bien que tu as acheté 100 000 euros, tu ne vas pas amortir le terrain. Donc par exemple, tu vas faire un abattement de 15%, tu vas amortir 85 000 euros sur environ 30 ans. Donc par exemple, 85 000 euros sur 30 ans, on va dire que ça fait environ 3 000 euros par an. Ce qui veut dire que tu vas avoir tes revenus locatifs, tu vas déduire tes charges, tu vas enlever ces 3 000 euros par an pendant les 25 prochaines années. C'est ce qui fait que ça va ramener tes revenus locatifs imposables à quasiment 0 euro pendant une dizaine d'années. Donc voilà, ce sont des approximations. Dans cette vidéo, ce que je veux, ce n'est pas de faire un calcul précis, c'est vraiment que tu puisses comprendre la logique fiscale de LMNP réelle. C'est-à-dire que tu as des revenus locatifs, tu enlèves les charges, tu enlèves tes amortissements, tu enlèves ton déficit par exemple avec tes frais de notaire que tu peux imputer en totalité qui va se reporter pendant une dizaine d'années. Et donc, tu as une base imposable de 0 euro sur cette base imposable. Tu vas appliquer ton taux qu'on a vu juste avant, par exemple 30% plus 17%. Tu vas appliquer ton taux de 47,2% sur 0 euro. Donc, tu ne payeras pas d'impôt sur tes revenus locatifs pendant une dizaine d'années. Une autre possibilité si tu es loueur meublé non professionnel, c'est d'appliquer l'abattement au micro BIC. Et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu as tes revenus locatifs, mettons que tu encaisses 10 000 euros par an sur tes loyers. Donc, ton loyer et charges comprises seraient de 10 000 euros, ce qui fait environ 800 euros par mois perçu. Et donc, tu peux choisir d'être imposé après un abattement de 50%. Concrètement, l'État français te dit que comme tu as des frais en loueur meublé, eh bien tu peux prendre ces 10 000 euros de loyer, abattre 50% forfaitaire. Donc là, tu ne pourras pas imputer les vraies charges, les amortissements, etc. Donc là, on est dans un autre cas. Enfin, ce côté-là, tu ne pourras pas l'imputer, mais tu vas appliquer un abattement de 50%. Et donc, tu vas payer tes impôts sur 50% de tes loyers. Par exemple, si tu as 10 000 euros de loyer sur 5 000 euros. Et sur ces 5 000 euros, on va appliquer ton taux de 47%, ce qui fait que tu vas payer environ 2 500 euros d'impôt sur tes 10 000 euros. Ce qui ferait par exemple dans ce cas-là, eh bien environ 25% d'impôt puisque tu paierais 2 500 euros sur 10 000 euros encaissés. Et donc, dans ce cas-là, on comprend que ça reste beaucoup plus intéressant que l'allocation en nu, donc en revenu foncier. Donc, le gros avantage du LMNP réel, c'est que tu détiens en propre. Donc, tu as bien sûr des frais qui vont être des frais d'experts comptables que tu vas pouvoir encore une fois récupérer puisque les deux tiers de ces frais d'expertise comptable plus CGA, si tu, bien sûr, tu passes par un centre de gestion agréé, ce que je te conseille, tu vas avoir par exemple 400 euros de frais d'experts comptables, 100 ou 200 euros de frais de centre de gestion agréé, ce qu'on appelle le CGA. Et donc, ces frais vont être remboursés en crédit d'impôt aux deux tiers. Donc, si par exemple, tu as 400 euros et 200 euros pour faire un chiffre rond, ça fait 600 euros. Sur les 600 euros, l'État va te faire un crédit d'impôt de 400. Donc, le coût réel est de 200 euros. Ces 200 euros-là, tu vas les passer si tu es au régime réel en charge et donc encore économiser 50% dessus. Voilà, donc ça reste un régime qui est hyper simple parce que, eh bien, tu vas éviter de créer des sociétés. Tu vas le faire en direct, donc c'est la détention en direct, en nom propre. Ce qui fait qu'en fait, il y a une transparence puisque c'est toi qui perçois à titre personnel directement ses revenus locatifs et l'impôt qui ne va pas être payé pendant une dizaine d'années, ce qu'on a vu au régime LMNP réel. Donc, moi, ce que j'aime avec le LMNP réel, c'est que quand on est débutant, qu'on veut faire les choses le plus simple possible et avec le moins de frais possible, eh bien, démarrer en location meublée au LMNP réel, c'est à mon sens le meilleur régime à utiliser. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas payer d'impôt, on l'a dit, pendant une dizaine d'années. En plus, tu achètes en direct, c'est de la détention en direct, donc en nom propre. Ce qui fait qu'en fait, tu ne vas pas passer par la création d'une société avec tout ce que ça peut impliquer en frais initiaux ou en frais de gestion derrière ou même en complexité de gestion. Est-ce qu'il faut dès le départ créer une société, créer un système complexe quand on démarre dans l'investissement immobilier ? Alors, je sais que tu vois plein de formations en ligne qui te disent, voilà, de créer des systèmes avec des holdings, des CI, etc. dans tous les sens. A mon sens, quand tu es débutant, concentre-toi sur l'opération en elle-même. Plutôt que te baser uniquement sur des montages qui vont être très complexes, très coûteux et complexes pour toi en gestion derrière, eh bien, concentre-toi sur l'opération pour trouver une opération rentable, pour l'optimiser, être sûr et bien d'investir dans un marché qui va être liquide derrière où tu pourras ressortir en cas de besoin. Et ne te concentre pas sur justement un système trop compliqué. Pourquoi ? Parce que le LMNP réel te permet de démarrer de manière hyper simple avec une fiscalité allégée. Globalement, à partir de quand est-ce que tu dois créer un système de société ? À mon sens, tu as des revenus, donc de ton travail. Tant que tes revenus locatifs n'atteignent pas tes revenus de travail, il faut mieux rester en LMNP réel, à mon sens. Et à partir du moment où tu veux accélérer, où tu vas rentrer dans la catégorie LMP, qui peut aussi être une catégorie intéressante, un loueur meublé professionnel, jusqu'à ce moment-là, à mon sens, tu dois rester en LMNP réel. Après, effectivement, et j'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne, tu peux commencer à créer des systèmes complexes de holding et de SCI. Garde toujours en tête d'essayer de faire les choses simples. Concentre-toi sur le fait de trouver une bonne opération, de suivre les travaux de manière performante, d'avoir des travaux de qualité, de meubler, de mettre en location un bien qui soit optimisé pour le confort des locataires. C'est ce qui te permettra, eh bien, dans la durée, de leur dégager de la valeur. Et donc, toi aussi, d'avoir des clients, donc des locataires récurrents, et donc de rentabiliser au maximum ton opération. Passe du temps donc plutôt sur l'opération plutôt que sur le montage, surtout au tout début de ta vie d'investisseur immobilier. Ça te permettra de te lancer efficacement. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et à me mettre en commentaire, eh bien, quel est le régime que toi, tu as privilégié pour tes débuts dans l'investissement immobilier ? Est-ce que tu le regrettes ? Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas également à me les mettre en dessous et j'y répondrai personnellement. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501